Et toujours pour faire face à cette crise sanitaire, l'Université Mohamed VI des Sciences de la Santé apporte aussi sa pierre à l'édifice. Un chapiteau a été érigé à l'hôpital relevant de l'université pour traiter les cas positifs. L'unité d'urgence mise en place contient 42 lits d'hospitalisation et d'autres équipements. Les détails en compagnie de Nouha Bazeer. L'Université Mohamed VI des Sciences de la Santé met en place une unité de prise en charge de la pandémie du Covid-19 Afin de traiter les patients diagnostiqués positifs, un chapiteau a été érigé à l'hôpital relevant de l'université. L'unité d'urgence mise en place contient 42 lits d'hospitalisation classiques auxquels s'ajoutent 9 lits d'unités de soins intensifs. Ce dispositif de prise en charge exceptionnelle rejoint les efforts du ministère de la Santé visant à prendre en charge le maximum de patients contaminés au Covid-19. Cette unité a été créée par l'Université Mohamed VI des Sciences de la Santé dans un esprit de complémentarité entre la formation, les soins et la recherche. Afin de respecter les normes internationales de prise en charge des patients atteints par le Covid-19, l'Université Mohamed VI a doté l'hôpital temporaire de moyens adaptés. En plus des appareils respiratoires nécessaires au traitement des patients, l'Université a formé médecins, infirmiers et techniciens pour offrir des soins de grande qualité à ces patients. Nous avons anticipé, avant même d'avoir le premier patient, nous avons mis des sessions de formation en place basées sur l'hygiène, bien sûr, dans son ensemble, et sur les précautions qu'on appelle les précautions standards déjà, et tout ce qui est mis en place pour se prémunir contre ces virus qui sont très contagieux. En parallèle, le Laboratoire national de référence travaille conjointement avec l'unité de prise en charge créée. Cette structure a pour vocation d'assurer le dépistage et le diagnostic du Covid-19. Avec le soutien et en concertation avec les autorités sanitaires du pays, en particulier le ministère de la Santé, nous avons été habilités à pouvoir réaliser ces tests depuis à peu près une semaine. Et nous montons en charge progressivement depuis, nous réalisons à peu près une cinquantaine de tests aujourd'hui, mais nous avons la capacité dans les jours qui viennent de pouvoir en réaliser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers par jour, car nous avons réussi à sécuriser notre approvisionnement dans un contexte mondial de pénurie globale de ces tests. Il s'agit de tests PCR, qui sont les tests les plus sensibles, les plus spécifiques et les plus performants pour diagnostiquer le Covid. Face à la situation engendrée par cette crise sanitaire, l'UM6SS a renforcé sa stratégie de lutte contre la propagation du virus par la mise en place d'un comité de veille chargé du suivi de l'évolution de la pandémie.